Nous travaillons avec la Ville de Toronto, alors que le monde continue d'être confronté à une crise d'immigration. Nous avons l'obligation de travailler avec nos partenaires provinciaux. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Je suis contente d'être de retour ce soir pour demander encore une fois une taxe sur les super-profits de l'industrie pétrolière et gazière. Nous sommes sur l'autoroute de l'enfer climatique. Nous appuyons sur l'accélérateur. Nous menons le combat de notre vie et nous perdons la mise. La planète approche d'un point de bascule et le chaos climatique sera bientôt irréversible. La lutte au changement climatique dans le monde sera gagnée ou perdue pendant cette décennie cruciale. Ce sont les mots du secrétaire général de l'ONU. Au Canada, 184 000 km² ont brûlé. 20 publications médicales ont exhorté l'Organisation mondiale de la santé de reconnaître la perte de la biodiversité comme une urgence sanitaire mondiale. L'industrie qui est la plus responsable d'accélérer cette crise, elle engrange des profits records. En 2022 seulement, les cinq grandes pétrolières du Canada ont engrangé des profits de 38,3 milliards de dollars. Et ça, c'est après avoir versé des dividendes de 29 milliards de dollars à leurs actionnaires. Comment est-ce possible? Eh bien, certains ici, même en cet endroit, parlent d'augmentation de la taxe sur le carbone. Mais revenons au fait. En 2022, la taxe sur le carbone a augmenté de 2 cents le litre d'essence. Les profits des pétrolières ont augmenté de 18 cents le litre. Alors, ici, il n'est pas seulement question de la crise climatique qui empire et de l'escroquerie menée par les pétrolières, mais il est aussi question de la vie qui est de moins en moins abordable pour les gens dans ma collectivité, alors que ces mêmes entreprises, cette même industrie fait bondir l'inflation. Alors, les parlementaires doivent agir, prendre des mesures raisonnables. Et il faut à tout le moins faire comme le gouvernement a fait pour les banques et les compagnies d'assurance en introduisant une taxe sur les super profits. Nous demandons avec la motion 22 de le faire pour les pétrolières. C'est appuyé par la Fondation Suzuki. C'est appuyé par les Canadiens pour une équité fiscale. Et même, il y a eu une étude du DPB comme quoi une taxe ponctuelle de 15 % sur les profits de plus d'un milliard de dollars pourrait prélever 4,2 milliards de dollars. Et on pourrait utiliser cet argent pour financer les solutions climatiques dont on a besoin et ainsi rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. des solutions comme le transport en commun, les rénovations écologiques résidentielles. Et bon, l'énoncé économique de l'automne s'en vient bientôt dans les prochaines semaines. Ma question au secrétaire parlementaire, vont-ils présenter dans cet énoncé économique une taxe sur les super profits pour les grandes pétrolières et gazières ? Merci, M. le Président. Nous avons vu partout au pays des événements climatiques extrêmes et il ne faut aucun doute que les incidences des changements climatiques au Canada sont bien réelles et sont graves. Nous savons que les changements climatiques sont réels et la voie à suivre est claire pour protéger la planète et construire une économie plus forte. Il faut en faire plus en matière d'action climatique. C'est simple, M. le Président. Le Canada ne peut pas rater l'occasion. Nous devons aller de l'avant et mettre en place une économie plus verte. C'est pourquoi dans le budget 2023, nous avons annoncé des investissements historiques en énergie propre pour que le Canada puisse créer des emplois, de bons emplois pour la classe moyenne et dans les collectivités partout au pays. Nous mettons en place un crédit d'impôt à l'investissement, des investissements ciblés également pour répondre aux besoins précis de certains secteurs et pour réaliser des projets d'importance nationale. En ce qui concerne une taxe sur les super-profits, le gouvernement est déterminé à faire en sorte que tous se paient leur juste part d'impôt. Les Canadiens dépendent de certains services qui doivent être financés par une assiette fiscale bien solide. Depuis 2015, nous avons mis en place des mesures pour veiller à ce que tous paient leur juste part. Nous avons pris des mesures pour combler des échappatoires en matière d'évitement d'impôts. Nous sommes allés de l'avant avec une augmentation de certains impôts d'1,5 % pour les compagnies d'assurance et les banques au Canada. Nous avons aussi augmenté le taux minimal d'impôts. et les mesures prises permettront de prélever quelques 3 milliards de dollars dans les prochaines années. Les Canadiens profiteront de réduction d'impôts alors que les plus riches seront ciblés. Nous allons aussi réduire graduellement les subventions aux pétrolières et gazières. Notre gouvernement s'est engagé à éliminer les subventions d'ici la fin 2023. Nous redoublons nos efforts pour l'économie propre. C'est une mesure clé pour arriver à la carboneutralité d'ici 2050. Et pour mettre en place un bon avenir pour les travailleurs, nous ne permettons plus certaines mesures de prospection minières, pétrolières et gazières. L'honorable député de Kitchener-le-Saint, dans le peu de temps que j'ai, je vais revenir sur les subventions inefficaces des pétrolières. Le gouvernement va continuer de subventionner les pétrolières, mais je vais me concentrer sur la dividende de la relance. Le secrétaire parlementaire l'a dit, c'est une mesure que le gouvernement a déjà prise. Ils ont pris cette mesure pour les banques et les compagnies d'assurance parce qu'ils ont reconnu que les profits étaient excessifs. Nous savons que la même chose se produit avec les pétrolières et gazières. Je l'ai dit, 38 milliards de dollars par année pour cinq grandes entreprises. Alors pourquoi ne pas, en ce moment, au cœur d'une crise climatique, alors que ces entreprises font de l'escroquerie à la pompe, pourquoi ne pas imposer cette même dividende à ces grandes entreprises. Le secrétaire parlementaire. Le gouvernement est engagé à lutter contre les changements climatiques et à aborder l'équité fiscale. Nous avons pris des mesures pour une économie plus verte et pour veiller à ce que tous paient leur juste part d'impôts. Nous avons pris des mesures pour combler des échappatoires, pour lutter contre l'évasion fiscale, pour veiller à ce que les plus riches paient leur juste part. Merci, Monsieur le Président. Avant de terminer, je veux remercier tous et toutes qui m'ont souhaité un bon...